J'accueille maintenant Bernard Dagenais, et donc finalement nos Canadiens, puisque Benoît également en suivant. Voilà, donc Bernard Dagenais, pour respecter les usages mais rester sincère, je peux vous dire que c'est un honneur et une joie conjuguée de vous compter parmi nous aujourd'hui. Bernard Dagenais, vous êtes professeur au département information et communication de l'université Laval au Québec. Vous êtes également président du conseil d'administration de l'agence étudiante de relations publiques. Vous présenter Bernard Dagenais reste une gavure au vu de la densité de votre parcours liée à votre double positionnement de chercheur et d'acteur. Car si vous vous consacrez d'abord à la recherche en préparant un doctorat sous la direction d'Edgar Mourin, vous vous distinguez également comme professionnel des relations publiques, après avoir goûté au journalisme, occupé divers postes dans la fonction publique québécoise, notamment en tant que directeur de communication de ministère, mais également en tant que maire du charmant village de Sainte-Pétrounille. Voilà, donc pétri de parcours institutionnels variés, vous êtes à l'image des sciences de l'information et de la communication, nourri de multiples disciplines et toujours en évolution. Les stratégies de communication institutionnelles sont votre domaine de prédilection. Aux presses de l'université de Laval, la publicité, le métier de relationniste, le communiqué, quoi d'autre, la conférence de presse, le plan de communication, feront date, d'ailleurs nos étudiants le prouvent au quotidien. Dans un tout autre registre, vous publiez l'éloge de la violence, ouvrage où la question de la violence s'y présente aujourd'hui, est abordée sous l'angle de sa représentation dans les mentalités. Inscrit parmi les pionniers de la revue Communication et Organisation, vous participez avec vos collègues québécois à l'aventure collective dès les premiers numéros, consacré au changement organisationnel, mais également à la communication locale ou à l'hommage à Robert Escarpit. Fidèles collaborateurs de la revue, vos interventions ne cessent d'en convainer son histoire, aussi bien comme auteur que comme membre du comité scientifique ou membre du comité électorial. Votre communication s'intitule « Le mensonge dans la sphère publique ». C'est à vous, Bernard Dagenais, pour 20 minutes. Alors, merci pour ces bons mots. Je suis venu à DICIP il y a peut-être 25 ans. Je suis revenu à des reprises depuis. Et je suis heureux que je participe à ce colloque qui nous a demandé de faire le point sur nos chantiers de recherche. Et je m'intéresse au mensonge comme une qualité formidable dans la vie quotidienne et dans la vie institutionnelle. Il y a une école de pensée en communication qui veut qu'une bonne stratégie de communication institutionnelle, qu'une bonne stratégie de communication de risque, qu'une excellente stratégie de communication de crise repose sur deux éléments, l'ouverture et la transparence. Thierry Barthes a écrit, pour quelques années, un magnifique petit livre qui s'appelle « La transparence en compte l'œil » dans lequel il dit « La transparence, c'est l'élément le plus suicidaire qu'une entreprise puisse empointer. » Puisque si vous êtes transparent, vous prêtez le flanc à vos adversaires, vous êtes sûr que tout ce que vous allez dire, qui est vrai, sera utilisé contre vous. Dès lors, si la transparence n'est plus de mise, je peux dire que la porte est ouverte à tous les déravages face à la vérité. Et c'est pourquoi mon intervention, la magie du mensonge. Alors, nous, par, je voudrais vous situer un petit peu, par exemple, le mensonge qui existe partout. C'est l'élément tout à fait particulier et je n'ai pas envie de vous montrer qu'actuellement, le mensonge est plus développé autrefois. Puisque le mensonge existe partout, tout le monde ne m'en parle, il y a toujours quelque qui ment et subituellement, a eu habituellement plus de chance que les autres dans nos sociétés. Bon, depuis la nuit des temps, j'ai du repère, tout côté, Mifili, c'est quand même le père qui trompe son fils. Bon, on comprend que dans les grands de ce monde, dans les familles royales, ce fut une tradition de s'occuper de ses proches que l'on aimait pas trop. Imaginez-vous, lorsque nous sommes dans un univers où on n'est pas en famille, mais on est en train de me, le mensonge a compris et également toutes les subversions que l'on peut utiliser sont de mise. Machiavel a écrit le prince qui est quand même formidable. C'est un traité de tromperie élevé au rang de savoir-faire de base en politique, évidemment, mais on est tout à fait pour le faire. Humberto Eco vient d'écrire un livre qui s'appelle « Le cimetière de Prague » dans lequel il reprend les grandes escroqueries en politique du siècle dernier, dont bien sûr le potétole et sa mission qui, maintenant, date de 100 ans et qui continue d'exister en tant que vérité pour certaines personnes. Un petit mot sur le film d'Orson Welles, le film des mensonges. Il a repris dans ce film les grandes escroqueries du siècle. Et ce qui est intéressant dans son film, c'est qu'il a commencé le film en disant, pendant les 70-60 prochaines minutes, je vous dirais la vérité sur toutes les escroqueries qui s'est passées au cours du siècle dernier. Et il est revenu à la fin du film en disant, au cours des 60 premières minutes, les 115 premières minutes de ce film, vous avez assisté aux escroqueries du début du siècle, du début du siècle. Cependant, le film n'a pas duré 75 minutes, il a duré 90 minutes et pendant les 15 dernières minutes, c'est une escroquerie que vous avez été appelée à voir dans une vérité. Donc, le mensonge est rentable d'une certaine façon puisque le menteur a réussi à imposer une façon de voir à partir de laquelle on va organiser son savoir-faire. Je veux simplement vous dire qu'aujourd'hui, le mensonge est une activité que vous pourrez appeler quotidienne. Je vous donne quelques exemples sur le plan politique qu'il est de mise d'agir tout à fait contraire à ses principes. Donc, on énonce les principes, on peut faire tout à fait ce que l'on veut. Si je prends simplement la notion de démocratie qui devrait nous rallier sur le plan politique, le monde politique a quelques travers. Je vous donne quelques exemples. Al Gore s'est fait voler ses élections par Jean-Bouche. Jean-Tibéry, Anna-Juppé et Jacques Chirac ont été accusés de tricher. Chaque candidat à toutes les élections africaines qui perdent ou qui gagnent à gagner et donc à tricher. Ce que j'ai vu dernièrement, Jean-François Copé et François Fillon au congrès du MP ont eu quelques problèmes avec la déracité des votes. Et je terminerai avec un petit exemple qui est québécois. Lorsqu'on a demandé au maire de la pro, au maire des Jeux Olympiques de Montréal si les Jeux auraient de déficit, il a répondu que les Jeux Olympiques de Montréal n'auront pas de déficit pas plus qu'un homme pour porter un enfant. Les Montréalais ont pris 25 ans avant de rembourser la dette. Un petit mot sur ce que j'appelle l'astrosurfing dans le domaine politique. L'astrosurfing est une notion nord-américaine qui a rapport à l'astrosurf. L'astrosurf est une substance synthétique que l'on utilise pour faire des terrains de foot, des terrains de compétition. C'est un gazon artificiel. Ce gazon artificiel a toutes les qualités du vrai gazon et aucun défaut du vrai gazon. C'est un gazon plus vrai que le vrai gazon. L'astrosurfing est une situation portée pour dire qu'un politicien aux États-Unis, tout ce qu'il dit est tellement vrai, même si c'est faux que finalement on ne finit pas l'utiliser comme du vrai. Je voudrais vous rappeler de l'existence aux États-Unis d'un groupe qui s'appelle Center for Media Democracy. C'est un site qui chaque semaine nous montre les mensonges des mondes politiques. C'est à pleurer de voir que chaque jour ce que l'on entend comme vérité est mensonge. Je vous cite les cas de Elliot Spitzer, gouverneur de l'État de l'Ivoire, vous ne le connaissez probablement pas, grand prêtre du coup Politically Correct, grand prêtre ailleurs contre la corruption et la prostitution et est obligé de démissionner pour avoir été pris dans un réseau de prostitution pour lequel il aurait payé 80 000 $ au cours des dix dernières années. Alors, donc, c'est pas, c'est une nature tout à fait particulière. Sur le plan économique, les organisations se dotent de codes éthiques de gouvernance de bonne conduite et simplement, pour montrer comment ça se passe, Enron, qui a fait une faillite frottileuse de 50 milliards de dollars avec un code de titres de 60 pages. Donc, finalement, le discours sur la réalité est encore plus fort que la réalité particulière. Je voudrais quand même vous donner quelques exemples qui sont un peu économiques où, depuis 1914, avec Renfeller, on a développé une philosophie qui veut que les grandes sous-monde et riches donnent un peu à la société sur le plan social et culturel, sur le plan développement durable, ce qu'ils ont acquis en travaillant fort, disons-t-il. Alors, je vous donne quelques exemples parallèlement à cet élément de responsabilité sociale, ce qu'on appelle l'égo, blanchement avec greenwashing. Je vous donne simplement un petit exemple d'un Canadien. Lorsqu'on a commencé à faire du papier recyclé, le papier recyclé était plus cher que le papier traditionnel. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris du papier traditionnel, on a imprimé dessus le tampon du cercle qui avait trois flèches pour montrer que c'était recyclé et il a fallu une réglementation pour empêcher que le recyclage et que le développement durable soient usurpés et les théories et les études sur le greenwashing sont tellement décevantes qu'on se demande comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'utilisation de surveillance. L'utilisation des groupes de façade, je ne sais pas si vous êtes améli avec ces avenues, ça s'appelle les front groups, il y a une firme française qui paie des organisations pour créer des groupes de façade. Aux États-Unis, c'est fréquentant, c'est que si vous êtes un pollueur, vous engagez, vous créez un groupe social, un groupe citoyen qui est pour la protection de l'environnement et la protection de l'environnement pour eux, ça veut dire qu'on revoit ce que l'on coupe, mais on coupe quand même et donc tout un discours tourne autour du fait que l'on contredit ce que l'on fait avec un groupe de façade qui est extraordinaire. Je vous donne simplement les servies diminueux en Amérique du Nord, c'est la pire cochonnerie, la pire crise écologique que l'on voit, c'était condamné partout, et bien toute la publicité, il y a même un groupe qui défend le développement durable de ces sables métumineux et ce groupe-là est animé dans une ancienne grille de piste, alors disons un groupe de façade, des personnalités, donc tout le monde triche un peu. Les poursuites, Bayonne, ça s'appelle un entret de SLAP, le Strategic Lawsuit Against Public Participation, c'est simple, c'est peut-être qu'un groupe de citoyens contre les abus d'une grande société, la grande société poursuit une diffamation pour des millions de dollars, comme ils ne peuvent pas se défendre, il faut une entente à la mialle, on paie vos frais de roca, ils vont vous tesser, alors donc ça s'appelle des poursuites Bayonne, c'est peut-être quelqu'un, un groupe veut dire que les autres bandes se font pousser de la diffamation. Donc tout ça est bien organisé pour que l'augment économique ce que l'on voit, c'est pas toujours. Donc sur le plan culturel, je vous donne quelques exemples, vous connaissez probablement PPDA a écrit un livre sur le mémoué récemment et on a appris que presque une centaine de pages avaient été copiées d'un auteur qui n'apparaissait pas dans la table des références. Donc, vous avez suivi ça, PPDA a dit c'est dommage, c'est pas la bonne version qui est sortie sous presse et la mafetation était quand même sous presse au moment où c'est sorti. Sur le plan sportif, je n'insiste pas à Lance Armstrong de démontrer qu'un pitchant pouvait gagner facilement et pendant longtemps et j'apprends que le système de tout cas de match de football. Sur le plan religieux, aucune religion n'arrive à concilier ses messages de paix avec ses fanatismes religieux, ses fanatismes meurtriers et il n'y a pas qu'égard de religion. Je vous rappelle, les États-Unis, les groupes pro-vie assassinent les médecins pro-choix et vandalisent les cliniques d'un bordement. Un petit mot sur la sexualité chez les religieux. Vous savez que les religieux ont porté des vœux tout à fait formidables à ce niveau-là. Un petit détail, ils prêtent ses cuilliers, prêtent le vœu de ces débats religieux, prêtent le vœu de chasteté de toutes les questions que de mots et au dernier conclave, il y a eu des règles absolues pour s'assurer de l'honnêteté des cartinaux pour qu'ils n'ont pas qu'ils tweetent pendant les élections et on a créé un préal autour du Vatican pour que les nouvelles ne sortent pas. Donc, on peut regarder. Sur le camp médiatique, je vous donne deux exemples, mais il y en a des milliers pour suivre. C'est ça, Judith Miller de New York Times, je vous laissez que c'est un cas formidable. Judith Miller a été condamnée à prison pour ne pas dévoiler ses sources lors de l'affaire Palme. Le affaire Palme, c'est la femme du diplomate américain qui a dit qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak et elle faisait partie de la CIA et Mme Miller, c'est elle qui a dévoilé le fait qu'elle faisait partie de la CIA et on lui a demandé comme c'était écrit aux États-Unis, on lui a demandé de donner ses références et elle a dit « je ne l'étonnerai pas ». Elle était courageuse, vraiment une journaliste qui tient à la dignité de son métier et elle a fait plusieurs mois de prison en refusant de donner le nom de son intervenant et finalement, celui-ci lui a permis de donner son don. C'était quelqu'un du cabinet Bush et Mme Miller pour cet exploit formidable de résistance a été foutu dehors du New York Times et c'est quand vous m'ont se rendu compte qu'elle était le porte-parole officiel de la Maison Blanche et que les articles qu'elle avait écrits depuis deux ans étaient les propos exacts. Alors donc, puis, je voudrais quand même encore parler de le PPDR qui est un livre exceptionnel, il a fait même un faux reportage sur Cuba, quand il est allé à Cuba, comme vous ne le savez pas, il a voulu demander à Cuba d'avoir un autre fait de fusil comme il n'a pas eu l'issan et fabriquer une pour montrer que lui était qui n'avait pas dû parler et je ne souviens pas de m'appeler mais il était quand même accusé de but de biens sociaux pour avoir traité de trop près d'avoir une trop préceptive avec deux députés du Noir. Bon, sur le plan scientifique, je veux vous donner deux... Je ne sais pas si c'est le plan scientifique que je vais faire venir mais je n'ai pas l'art sur le plan scientifique que l'homme de Pildown que vous ne connaissez probablement pas, c'est un laborantin qui en voulait à son maître de recherche qui était un phare et qui faisait travailler les gens et qui donnait rien à y accréer le chêneau manquant entre l'homme et la singe et son tutélaire de la chêne pendant 25 ans il était l'homme heureux qui a découvert l'homme de Pildown et quand le laborantin est mort on a découvert tout le montage c'est un faux absolu et je vous rappelle qu'aux États-Unis maintenant on n'accepte plus d'une revue scientifique aucun article qui est financé par des compagnies pharmaceutiques parce que maintenant on se rend compte que toutes les grandes études sont financées par des métrolières et donc c'est plus simple sur le plan juridique un petit mot que le monde juridique recherche la vérité en ce moment le doute et la conviction et je vous donne trop d'exemples mais ils sont prêts à condamner les innocents pour sauver un coupable et du sur le plan alimentaire je vais assez vite parce qu'on ne l'a pas laissé mais je voudrais quand même rappeler deux choses sur le plan alimentaire c'est que actuellement on nous empoisonne avec toutes sortes d'aliments on le sait quand on lit les littératures scientifiques et on ne sait pas quand on le consomme je vous donne l'exemple simplement du saumon 90% du saumon qu'on mange est élevé dans les conditions que vous lisez dans lesquelles vous en mangeriez jamais seul le saumon du Pacifique et sauvage tous les autres sont des saumons des vagues je ne vous parle pas du pigasius ni de la pièce ni des crevettes alors donc finalement on est dans un monde qui donc je voudrais vous donner un petit mot sur la vérité et le mensonge pour comment définir la vérité et le mensonge la vérité théologique n'est pas la même chose que la vérité philosophique et que la vérité politique et finalement le mensonge je le traduirais par l'intention de vouloir tromper donc on est dans un univers de perception c'est à dire que le mensonge n'est pas de tromper il est l'intention de tromper et donc quand on dit que la terre est ronde même si scientifiquement elle est pas ronde si théologiquement elle est ronde elle est ronde et donc qui ment et qui dit la vérité puisque finalement la vérité est une question de perception bon l'immatrie de conception est un dom qui est défini en décembre 1854 en pleine période des Lumières les protestants n'y ont pas cru mais les catholiques y croient parce qu'un autre choix parce qu'un dom ne se partage pas et je voudrais citer un petit mot de montagne formidable quelle vérité que ces montagnes qui bornent qui est mensonge au monde qui se tient au-delà parce qu'elle a refusé d'un députat vérité quand ça est-il y a une erreur en haut-delà donc à chacun ces vérités je vais aller assez vite puisque finalement on a eu plusieurs bon je pense à la pièce de Pirandello et je vous donne simplement le dernier demande aux dernières élections américaines tous les sondages 72 heures avant la fin de l'élection disaient que les deux candidats est à égalité à 47,5% il y a un journaliste du New York Times qui dit c'est faux Obama a gagné avec 100 sièges de but que l'autre les républicains l'ont accusé de mensonge de propagande de tout l'élection s'est terminée trois jours plus tard Obama avait eu 125 sièges de but donc comment ça se fait qu'avec tous les sondages les républicains avaient raison et qu'avec tous les sondages je comprends tous les sondages nationaux les républicains avaient raison avec des sondages qu'on peut appeler locaux les New York Times avaient donc toute vérité n'est pas point à dire bien sûr quand on est franc avec quelqu'un on peut le laisser donc le mensonge est utile et en même temps le mensonge est nécessaire dans certaines circonstances je voudrais aller plus vite pour simplement regarder tout ça la réalité constructiviste c'est que l'univers est un univers qui est un choix de mots et que les choix de mots sont des mots construits bon je vous donne l'exemple au Québec quand j'ai fait mes études il y avait des sauvages qui peuplaient le Canada avant que nous arrivions 10 ans après quand je suis passé au secondaire les sauvages étaient devenus les indiens et quand je suis passé au collégeat les indiens étaient devenus les amérindiens quand je suis passé mes premières années d'études les amérindiens étaient devenus les autochtones et aujourd'hui les autochtones s'appellent les premières nations c'est toujours le même mot mais donc le choix des mots et finalement ce que je l'appelle le sens des mots nous amène à penser qu'on construit toujours bon il n'est pas de serpent ni de montre aux yeux qui parlent à l'imité ne plus se plaire aux yeux c'est-à-dire qu'on peut faire dire n'importe quoi quand on choisit le bon mot pour le faire je continue le réel et sa représentation c'est bien connu que finalement la représentation du réel elle est construite de façon absolue et d'exemple de la quête bon la perception de la réalité donc ce soit peut-être un élément que je veux vous donner la perception de la réalité c'est ce que l'on nous dit je viens de lire hier matin qu'un soldat français est mort au Mali et j'ai lu avec beaucoup d'émotion que c'était un sacrifice et que la nation lui rendait dommage et je pensais à sa femme qui était enceinte et qui avait un enfant pour moi pour sa femme c'était pas un sacrifice c'était un massacre et un massacre inutile pour les massacres qu'il y a en Irak et en Afghanistan et donc du côté où l'on se place pour voir une chose on voit deux éléments plutôt qu'un autre et donc vérité d'un côté m'en fait un peu long qu'est-ce qu'il y a deux vérités et je voudrais comment vous signaler que je vous ai mentionné ici c'est que on est dans la complexité du réel l'incertitude et donc on est dans la thèse du constructivisme c'est que chacun construit son univers donc qu'il soit mensongé ou raisonnable ça dépend de ce qu'il veut dire donc je vais terminer avec le mensonge rentable c'est que finalement dans plusieurs types d'activités le mensonge est utile je prends surtout dans les valeurs mon éditeur avec qui j'ai présenté un article sur ce terme il m'a dit vous savez le mensonge c'est la sauvegarde du mariage mais c'est aussi la sauvegarde des valeurs il y a la théorie vaut-il mieux être cynique ou hypocrite exemple vaut-il mieux comme les américains prêcher la vertu et pratiquer le vice ou pratiquer le vice puis dire tout le monde le fait pourquoi pas la théorie américaine c'est vaut mieux mentir et préserver la valeur d'être cynique de détruire la valeur donc au mieux mentir et que c'est rentable sur le plan particulier bon sur le plan politique je vous rappelle que le Bush et Blair avec l'invention des armes de destruction massive ont fait deux guerres des milliards de dollars et qu'il y a encore des américains qui croient qu'il y avait des éléments de destruction massive bon sur le plan culturel je ne termine pas avec ça mais je vais vous donner le temps les chanteurs Mili Vanili c'est peut-être rien c'est des chanteurs allemands ils ont chanté pendant 10 ans ils ont vendu 30 millions de CD et c'est pas eux qui chantaient c'est une bande donc ils n'ont jamais chanté de leur vie ils ont eu même les Oscars et tout bon je termine avec une conclusion c'est que le premier mensonge je dis deux frères deux frères amis je vous donne peut-être un petit élément on commence à parler du mensonge à la naissance on termine à savoir à la naissance on apprend l'enfant à ne pas mentir on le punit parce qu'il ment et on essaie de lui apprendre la vérité mais en même temps par la politesse on lui apprend le mensonge on lui dit pas le monsieur est trop gros tu dis pas la madame tu l'aimes pas tu dis pas ta tante tu l'aimes pas donc on lui apprend le mensonge et on apprend aujourd'hui que l'enfant qui n'apprend pas à mentir perd une partie sur l'autonomie parce que le jour il comprend que mentir et que le mensonge marche ses parents ne savent pas lire dans sa pensée donc il peut construire l'univers qui n'est pas celui de ses parents et donc c'est son émancipation bon le sens du mensonge essentiellement tout donc peut être faux tout donc peut être vrai et le poids la facilité du mensonge est tellement forte et le poids lourd de la vérité que finalement les gens finissent par un mensonge et je finirai par vous dire que le mensonge est une stratégie gagnante vous en êtes plus mais ceux qui utilisent l'artifice du mensonge pour convaincre les gens et on le voit en politique ont plus de chance de réussir que ceux qui essaient de décrire une réalité qui n'est pas perçue comme réelle je vous remercie merci Applaudissements